Le film Ghost in the Shell met en scène des humains bardés de prothèses artificielles en tous genres et des robots anthropomorphes à l'apparence extrêmement sexuées. Ces derniers d'ailleurs participent au trouble ambiant qui fait qu'on ne sait plus trop faire la différence entre être biologique et machine pensante. Le Major, le personnage joué par Scarlett Johansson est le parfait exemple de cette confusion. Tout au long du film, elle n'aura de cesse de s'interroger sur sa propre nature et pour cause. De l'humain qu'elle fut, il ne reste qu'un seul organe, son cerveau. Le reste de son corps est une mécanique remarquablement conçue tant en termes d'apparence que de performance. Elle allie l'adaptabilité et la créativité de l'humain à la précision et la puissance d'un robot, dit-elle un des protagonistes qui ne voit dans le Major qu'une arme quasi parfaite, oubliant commodément ce qui anime cette machine de précision. Dans le contexte du film, ce qui anime le Major, c'est le Ghost. L'équivalent informatique de l'âme humaine, concept imaginé par Masamune Shiro, le créateur du manga originel. Alors, âme enfermée dans une coquille artificielle, le Major désigne du terroriste à qui mieux mieux et sans état d'âme. Pourtant, à plusieurs reprises, le Major désespéré s'écrit « Qui suis-je ? Que suis-je ? » Interrogation qu'il faut comprendre dans le sens de « Suis-je encore humaine quand d'humain il ne reste en moi que le cerveau ? » Le film suggère une réponse au travers d'une autre affirmation du Major « Ils nous ont volé notre mémoire, mais ce sont nos actes qui nous définissent ». Se pourrait-il que l'être humain ne puisse se définir qu'au travers de ses actes, dénuit de tout contexte temporel, mémoriel ? Pour qu'il y ait acte, il faut qu'il y ait l'intention, cette intention pouvant avoir deux origines, l'instinct de survie, la faim, la soif, et la volonté, a priori nourrie de l'expérience. Une autre chose que sous-entend l'affirmation du Major est que l'être humain pourrait se réduire aux seules capacités de son cerveau, déconnecté de toute relation qu'il a avec l'ensemble de son corps. Alors que les dernières recherches laissent apparaître une diffusion des neurones bien au-delà de la boîte crânienne et de son extension naturelle, la moelle épinière. Diffusion qui va jusqu'aux 200 millions de neurones de l'estomac, jusqu'aux 40 000 neurones dans le cœur qui le font battre. Et si l'humain, sa personnalité, était un tout qui dépasse la somme des éléments, des organes qui le composent ? Et si la quête du Major était vaine ? En effet, séparée de son corps originel, elle n'est plus qu'une fraction d'elle-même. Mieux encore, implantée dans un corps, qu'il soit artificiel ou biologique, son cerveau ne développerait-il pas une nouvelle personnalité ? Sans attendre le monde de Ghost in the Shell, on peut d'ores et déjà aujourd'hui regarder ce que informaticiens et médecins mettent en œuvre pour réparer un corps blessé. La chirurgie réparatrice s'applique déjà à faire des merveilles avec les nouveaux outils technologiques que peuvent être l'assistance robotique chirurgicale ou les imprimantes 3D. Par contre, quand on aborde le remplacement d'un organe tel qu'un organe sensoriel, les choses se compliquent. L'implantation d'une oreille, d'un œil artificiel, implique que l'informatique sache parler au biologique. On connaît les implants cochléaires qui, sous certaines conditions, permettent au malentendant de recouvrer l'ouïe. D'autres implants posés sur le nerf optique rendent la vue au voyant au moyen d'une caméra. Ce miracle technologique, on parle ici d'une résolution de l'ordre de dizaines de pixels. Ce miracle, donc, est aussi soumis à conditions. Il faut que le patient ait un jour vu, il faut que le cerveau sache ce qu'est voir. On pourrait continuer avec les muscles artificiels qui permettront aux paralytiques de marcher. Les malades du cœur seront eux dotés d'organes infatigables. On pourrait sans peine continuer la liste des technologies de remplacement des déficiences organiques humaines. Tous ces éléments mis les uns à côté des autres sont autant d'espoir pour les patients. Mais ce sont aussi les briques d'un Lego qui, une fois assemblés, pourraient bien représenter une proportion toujours plus grande au sein d'un même corps. Ces prothèses, développées et utilisées dans un premier lieu, dans un cadre médical, deviendront un jour amélioration technique, puis ludique. Dès lors, le cas extrême du major ne paraît plus tant appartenir à la fiction. Mais alors, à quelles conditions et dans quelles proportions accepterons-nous d'implanter des prothèses artificielles dans un même corps, au risque peut-être de changer la personnalité du patient ? A chacun de chercher en nous la réponse. ... ... ... ... ... ... ... ... ...